Le Parnasse au rendez-vous d'un premier choc, un nouveau. Mohamed Senad, c'est parti. Filipivic face à lui, qui débute la rampante, la gamelle. Trouvé, Demileoz, beaucoup d'écartement de la part d'Alexandre Frita, la passe superbe. Et nouvel arrêt de José Basny qui a mis pour le moment les tireurs chambériens dans sa poche. La passe immédiate, le contrôle en deux temps de Kamschop Baril, 4-0. Un coup à jouer peut-être à gauche, Sébastien Scouvé qui va aller au duel. Ça c'est très bien joué. Super, parce que la fixation de mi-tour contact a complètement bloqué l'intervention de Tobi et a obligé Mohamed Senad à venir fermer dans l'entraide pour libérer l'espace derrière la... Occulte cette position. On va marcher, on va passer l'enfer. Au point il bloque un bloc de la part. de son partenaire et résultat à toute vitesse. Tobi, intervalle trouvé, premier poteau porté. La générosité dans l'engagement de Luc Tobi. La bonne sortie de Demileoz. Il le transmet, il le transmet. Ça peut repartir de l'autre côté. Joppre et il a fait la différence. Il est passé tout en puissance, Jean-Jacques Aquevilleau. C'est compliqué, c'est tellement difficile de défendre sur Jean-Jacques Aquevilleau. Et nouvel arrêt de Baznick. Oh, Paturel qui s'est fait piéger. Voilà, qui a voulu piéger. Comme un débutant. Oh, et voilà, le premier arrêt dans la partie, imaginez-vous. Benjamin Richard. C'est essentiel. Bien évidemment, c'est essentiel pour Chambéry. Le bras qui ne va pas tarder à se lever. Voilà, c'est fait à l'instant. On est 30 dernières secondes. Scoubet, la passe pour Brousset. Allez le chercher le plus haut possible. La dernière possession. Les Nîmes préfèrent peut-être marquer rapidement la solution. Le ballon dans le visage de Benjamin Richard. C'est l'intervention d'Alexandre Trita. Jean-Jacques Aquevilleau en première intention. Luc Tobi qui offre une bonne course. Ça défend bien. Il va falloir déclencher le poteau. Les derniers instants, il n'y aura pas assez de temps pour Benjamin Richard. On en reste là. 18 partout, à la pause. Tout est à écrire. Et qui l'eût cru, après les premières minutes de jeu. Sur les journées précédentes, la passe compliquée pour Ignaki Pessina. Et la relance pour Mohamed Sanat. José Baznik applaudi par Romain Tezio. On va le constater sans doute rapidement. Demi-tour contact, le ballon. Le ballon. Brassé par Mohamed Sanat. Deuxième ballon offert au Nîmois. Et deuxième ballon. Tructifié. Ça ne me met pas en confiance pour Kalendazé. Sur cette tentative de passe, la bonne lecture. L'interception de Mohamed Sanat. Malheureux avec ses arrières. Antoine Tissot face à Alexandre Demaille. Le tir soudain qui a surpris l'ex-gardien du Saint-Raphaël Varandale. Équilibré. Équilibré pour le moins. Attention, c'est compliqué. Super ! Et bien voilà, pour la première fois, après 43 minutes, Chambéry prend les rênes de cette rencontre. Et regardez, une maladresse, un ballon perdu, la relance. Et quelle vista de Kédo Traoré. Et Benjamin Richard qui offre deux vues d'avance au Savoyard. Et qui va évidemment essayer d'emmener le public du Parnasse qui doit jouer son rôle maintenant. Ça, c'est bien fait. C'est bien fait. Tissot à la conclusion. Et voilà aussi ce qu'il peut redonner des couleurs à la Green Team. Attention, il y a un coup à jouer à gauche, évidemment. Avec Alexandre Demaille. Du départ jusqu'à l'arrivée. Avec le capitaine Julien Robichon. Je ne prête pas Demaille de savoir répondre. S'il le peut, il ne le peut pas. Benjamin Richard. Benjamin Richard. Benjamin Richard. Le voilà le 35e but chambérien. Ah oui, oui, comme vous dites, avec beaucoup de buts. Ça, on s'en doutait. Le celui de Hugo Brousset qui arrive maintenant 37 à 33. Important. Oui, fondamentaux. Même ces points obtenus au terme de ce succès. Face à Lussam, la victoire des Savoyards dans cette rencontre au Parnasse après deux échecs l'année dernière. La victoire peut-être marquante. On le verra à la fin de la saison dans la course à l'Europe. Le succès 37 à 34. Avec une impression remarquable offensivement de la part de la team Chambé. Oui, c'est un beau combat. On sait à chaque fois qu'on vient à Nîmes que ça va être chaud. On avait vu qu'ils avaient des très gros temps forts. Ils nous les ont mis tout de suite d'entrée de jeu sur les demi-temps. On a su faire le dos rond, attendre un petit peu que ça passe. Et voilà, derrière l'engagement qu'on a mis, l'entraide qu'on a pu mettre défensivement et offensivement, il n'y a rien à dire. Et on a été tueur sur ce match. Donc, oui, très, très content de venir gagner ici. Oui, à domicile, 37 buts. Que ce soit Chambéry ou notre équipe, c'est compliqué de gagner. On a fait une bonne entame, 4-0. On fait une bonne entame de seconde mi-temps. On ne met pas la tête sous l'eau avec des immanquables. Beaucoup de tirs à 6 mètres qu'on loupe dans des moments importants. On a bien couru, mais on a bien couru offensivement. J'ai l'impression que ce soir, un peu moins dans le repli défensif. Ça a été compliqué, mais c'est un concurrent direct. C'est une défaite amère. Il va falloir rebondir, il ne faut pas tout jeter. C'est dur parce que je pense qu'on perd Benji, qui s'est fait mal au genou un peu. Je ne sais pas si c'est grave. Doudou qui prend une béquille aussi. Maintenant, il va falloir rebondir et c'est là qu'on va voir qu'on est une grande équipe.